je cherche une musique mais ça vient pas des fois ça vient pas c'est toujours mieux que j'ai taty tatou ah il y avait longtemps t'avais manqué celle là je le sais ces derniers temps je n'ai cessé de te montrer l'importance d'avoir une pleine conscience alimentaire et de développer sa conscience alimentaire et je t'ai dit que je ferai de plus en plus de vidéos sur ce sujet là c'est pour cela qu'aujourd'hui ce n'est pas le thème de la vidéo non je plaisante salé salé ou sucré pour développer ta conscience alimentaire je vais t'aider à faire la différence entre compulsion et réel plaisir c'est à dire il ya des personnes qui disent oui je me fais plaisir mais vraiment je peux plus m'arrêter et donc ils savent pas vraiment s'ils développent des compulsions alimentaires ce qui arrive à tout le monde ou si vraiment ils ont besoin de se faire plaisir mais qu'ils ont du mal à gérer ce genre de choses la vidéo précédente je te disais qu'il était absolument essentiel que ton alimentation ta nutrition soit certainement l'une des seules choses dans laquelle tu dois toujours rester dans ta zone de confort c'est à dire éviter la douleur et garder le plaisir le plaisir c'est quoi le plaisir c'est une source de motivation c'est ce qui va te faire garder quelque chose sur du long terme si tu n'as pas ce plaisir là c'est mort il n'est donc pas impossible qu'avec toutes ces informations que l'on voit circuler que tu aies perdu la notion d'ailleurs même de plaisir tu ne saches même plus ce qui te plaît vraiment tes goûts sont un petit peu faussé parce que tu te dis ouais mais avant j'aimais ça mais aujourd'hui je suis plus sûre de trop aimer en plus j'ai lu ça dessus donc voilà ça m'inspire plus confiance quoi je vais te dire quelque chose qui va fortement t'aider à faire la différence entre plaisir et compulsion le plaisir sans conscience c'est de la compulsion c'est à dire tu as envie d'un aliment et tu sais que bon c'est pas l'aliment le plus clean du monde peu importe on prend un donut le truc bien bien cracra un donut industriel encore mieux je sais que c'est ça mais ça me ferait plaisir tu vois quand tu manges le donut et tu capable d'ailleurs de décrire les sensations que tu éprouves le goût la texture est ce que cela te procure pourquoi tu aimes cet aliment ce n'est pas le cas que tu avales ton donut en trois secondes zéro conscience c'est de la compulsion pure et dure et ça par contre il va falloir éviter ce genre de comportement pour éviter ce genre de comportement justement je te conseille de développer ta conscience alimentaire notamment avec plusieurs conseils que je t'ai déjà donné auparavant mais également en éveillant des cinq des 500 euros en des cinq sens la pratique de la méditation est encore une fois d'une très 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 grande aide pour ce genre de choses la méditation vraiment c'est à conseiller pour tout pour tous les domaines de la vie mais toi si il était temps tu vois comment développer ses cinq sens comment finalement avoir conscience de ces choses là de nos goûts en fait j'ai certaines clientes par exemple qui connaissent des troubles du comportement alimentaire et la question que je peux leur poser parfois c'est mais qu'est ce que tu aimes et là on peut se rendre compte que la personne ne sait même plus ce qu'elle aime parce que déjà elle a été orientée ses goûts ont été faussés par aussi certaines informations enfin une multitude de choses elle n'est plus capable de dire quels sont ses goûts alors déjà pour développer ton sens de la vue ce que tu peux faire c'est prendre un objet ou ou quelque chose peut-être qui serait autour de toi et que tu trouves beau que tu trouves joli et que tu puisses décrire dans les moindres détails déjà cet objet et de dire pourquoi tu trouves toi cet objet joli pourquoi il te plaît pourquoi tu voilà pourquoi tu trouves que cet objet est pas un autre pour l'odorat ce que tu peux faire c'est prendre un parfum ou une odeur quelconque que tu aimes que tu trouves agréable de décrire cette odeur est ce qu'elle est plutôt fruitée est ce qu'elle est plutôt boisée vraiment dans les moindres détails et de dire la même chose pourquoi cette odeur te plaît pourquoi c'est quelque chose qui te fait te sentir bien voilà moi j'adore l'odeur des restos indiens c'est mais vraiment souvent j'y vais et je sais qu'en ressortant tous mes freins qui vont sortir le resto indien et je kiffe en fait chelou un peu non pour développer le sens du toucher ce que tu peux faire c'est toucher des matières que tu trouves agréable ça peut être un plaid moi j'aime bien les plaides caresser les plaides comme ça bon là c'est pas trop la saison ou peut-être marcher dans l'herbe les sensations que cela te procure ce que tu ressens et pourquoi cela te plaît je sais pas si tu connais le grounding tape grounding sur Ecosia un mieux que google ça contribue à la reforestation pour développer et éveiller ton audition ce que tu peux faire c'est prendre une musique que tu aimes genre la macarena non je déconne tu peux prendre la macarena je t'envi c'est pas grave il n'y a pas de bonne ou mauvaise musique il n'y a que un enchaînement de notes de musique non non on va pas philosopher de suite d'écouter cette musique et de dire bah quelle sonorité te plaise qu'est ce qu'elle évoque chez toi qu'est ce que tu éprouves et pourquoi tu aimes cette musique et pas une autre et enfin pour le goût pour développer le sens du goût qui est certainement le plus essentiel lorsque l'on veut développer sa conscience alimentaire mais lorsque nous mangeons généralement tous les sens sont en éveil c'est pour cela qu'il faut tous les développer alors pour développer le goût même chose tu prends un aliment que tu aimes tu le manges et tu décris déjà la texture de cet aliment le goût de cet aliment et pourquoi tu aimes cet aliment et pas un autre pourquoi tu as choisi celui-ci te conseille de faire cet exercice au quotidien et tu verras des changements au niveau de ta conscience en de manière générale mais également de ta conscience alimentaire et c'est ça qui nous intéresse j'espère que cette vidéo et ses astuces t'auront aidé d'ailleurs dis moi dans les commentaires ce que tu as choisi comme objet comme aliment comme musique comme texture à toucher comme parfum ça m'intéresse de savoir parce que je sais que bon on est tous des goûts différents mais c'est toujours sympa de voir parce que pour certains ça sera le total opposé que d'autres je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant je t'envoie plein de good vibes ciao carl lagerfeld tu vois là je l'ai bien dit